Merci. Encore une fois, merci beaucoup. Nous avons parlé tout à l'heure de Vincent Carrega. Vincent Carrega, c'est l'ambassadeur du Rwanda, le moins voulu par plusieurs pays. Vincent Carrega, c'est l'homme que Carrega utilise dans les opérations. Il est en Afrique du Sud. Comment on appelle encore ? Le responsable de l'enseignement militaire extérieur du Rwanda avait été trouvé mort, assassiné dans un hôtel le 1er janvier 2014 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Trois mois plus tard, soit le 12 mars, le premier là, c'est Patrick Carrega, que Carrega avait éliminé, parce que c'était des opposants qui avaient quitté. Ils ne voulaient plus entendre parler de Carrega. On l'a tué dans une chambre d'hôtel à Johannesburg, trois mois plus tard. Toujours à Johannesburg, on a voulu tuer aussi, on a tenté d'assassiner un autre opposant, au nom de Faustin Kayumba. C'est mon nom, c'est pas Kayumba. Oui, Faustin Kayumba. Quand le deuxième assassinat est intervenu, le gouvernement sud-africain avait pris une décision très dure envers le Rwanda. Il a expircé tous les diplomates. Il a lancé l'avertissement à Kagame. Si un autre opposant est touché ici, sur le sol sud-africain, il y aura des pesailles très sévères sur le sol rwandais. Depuis ce temps-là, Kagame avait retiré tous ses hommes. Et pendant ce temps-là, c'est lui, Karéga Vincent, l'ambassadeur ici, qui était le haut représentant du Rwanda, c'est-à-dire l'ambassadeur, c'était lui qui représentait le Rwanda là-bas. Il a été chassé. Il arrive à Kinshasa, très arrogant. Chaque fois, il doit toujours tweeter, il doit tweeter pour provoquer le Congolais. Le comble, c'est quand l'M23 prend Kiwanja. Le gouvernement Congolais a dit non. Mounagana, c'était encore, il se disait, on va récupérer la situation, on va dégager ces gens. Vous prenez Kiwanja. Là, fini. Allez. Karéga, dégage. Regardez l'arrogance du Rwanda. Dans les... Dans les coutumes ou dans les traditions de la diplomatie, quand vous voulez nommer quelqu'un dans un autre pays, vous appelez ce pays-là, vous dites, je veux nommer ce monsieur. Quel est votre avis ? Oh non, 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 c'est pas grave. Nommez-le. Vous le nommez, vous l'envrez, on va le recevoir, on va l'accréditer. Le Rwanda a fait de l'arrogance. Il nomme Vincent Karéga à la télévision. C'est public. Même la Belgique est surprise. On a appointé un nouveau diplomate, un nouveau ambassadeur. Mais ces gens ne nous ont pas consulté qu'est-ce qu'ils croient. Vous voyez la réaction de la Belgique ? Ah bon ? Donc ils font, ils pensent qu'ils peuvent nous imposer quelqu'un ici. OK. Les gars sont arrivés à Bruxelles depuis le mois de mars. Les opposants rwandais et quelques groupes de pression congolaises, les congolais, la société civile, tout ça, ils ont dit au gouvernement belge si vous ne voulez pas la paix ici en Belgique, acceptez ce monsieur-là. Voilà le parcours de ce type partout. Il est passé des morts. Karéga arrive au Congo, M23 entre au Congo. Karéga en Afrique du Sud, les opposants étaient tués, assassinés. Vous voulez que ce soit ici, en Belgique, il y a beaucoup de Rwandais. Moi, en Belgique, je crois que c'était une simple coïncidence que j'étais avec madame. Chaque taxi où j'entre, je trouve un Rwandais ou tout. plein de Hutus en Belgique. Taxi même. Ils ont beaucoup d'argent. C'est une force terrible en Belgique. J'ai vu, madame était avec moi. À la gare du midi, c'est eux qui m'ont pris, même dans certaines courses-là encore. Oui. Ils ont dit ce monsieur-là ne piétine pas ici, à Belgique, a fait cinq mois avant de prendre la décision. C'est un coup dur pour ces gens qui gagnent. Ils ont compris. Quand on refuse votre ambassadeur, ça veut dire quoi ? On ne vous considère plus. On ne veut plus de vous. Vous pouvez appointer un autre, vous envoyez l'avant, on le refuse aussi. L'époque où les Rwandais utilisaient les femmes pour séduire tous ces vieux blancs, qu'ils soient entre leurs jambes tout le temps. Cette époque est revue. Même les blancs ne veulent plus de ces femmes rwandaises. Ils ont dit, on n'en a plus besoin. D'ailleurs, la plupart ont vieilli. Oh, on peut vous envoyer encore des jeunes. Non, même les jeunes, on ne veut plus. Même les jeunes, on ne veut plus. Pour vous dire que l'arme que les Rwandais avaient utilisées, envoyées, on regarde, les ministres de la Générale, de la justice, faites tout, faufiler une jeune belle là, rwandaise. Dans les grandes fêtes là, vous voyez une jeune là, comment ça ? Une rwandaise. On fait en sorte qu'ils puissent être ensemble. Chachez un nombre d'affaires là, qu'il y a des millions, on le donne. C'est comme ça qu'ils ont mis leurs enfants, les filles rwandaises aux Etats-Unis s'ils ont, ils ont classé partout où ils peuvent faire la pression pour leur pays. Cette époque est révolue. D'ailleurs, beaucoup de filles rwandaises ne veulent plus. Oui, les filles rwandaises, non, la technologie, c'est, les filles rwandaises sont trop indépendantes maintenant. L'époque là, où Kagame a utilisé il a mis partout là-bas, ça ne marche plus. Les Wubwenges, c'est-à-dire les mensonges du Rwanda, à utiliser chaque fois les génocides et tout ça, ça ne marche plus aussi. Donc, il y a beaucoup de choses. Plus le temps passe, plus la génération qui croit à ces choses-là vieillit aussi. Les jeunes d'aujourd'hui, quand en Belgique ou en France, vous nous parlez du génocide rwandais, vous imaginez un peu. Quand le génocide est arrivé, Macron avait, je crois, 14 ans. C'était un petit là. 14 ou 15 ans. Donc, Macron, cette génération-là est en train de passer. Tous les jeunes là qui ont 30 ans, 35 ans en France, en Belgique, partout là-bas, ils ne comprennent pas. Ah oui, les génocides de Rwandais, c'est comme les génocides d'Arménie. Oh, c'est comme les génocides de Juifs. Oui, l'Holocauste, oui, c'est un peu comme ça. Oh, c'est triste. Oh, Mais, ce n'est plus d'actualité comme le vieux qui était à l'époque, les années 94. Oh non, on a tué les gens, les images, c'est horrible. aujourd'hui, ça ne marche plus. Ce qui veut dire que les gens qui sont au Rwanda doivent comprendre que c'est la fin. C'est l'ambiance de fin de règne. Nous, on était au Congo, quand vous, quand l'eau, on pompe l'eau. « Ah, ma yéyé, l'eau est venue. » Vous amenez les bidons, les bassins, vous mettez. Tout le monde est content. Deux heures après, vous commencez à voir l'eau venir. vous sentez déjà que l'eau commence à couper. C'est ce qui se passe au Rwanda. Ils ont eu l'époque de croissance, l'époque de la bourgeoisie, de l'abondance. Il y avait l'argent, les Rwandais, ils construisaient les routes, ils construisaient les bâtiments. Cette époque est déjà à son terme. Il n'y aura rien. Vous pouvez faire la guerre. Prenez toutes les neuf frontières. Attaquez partout. Vous ne verrez pas le Congo. Vous n'aurez pas le Congo. J'ai dit le Congo. Ça devient impossible. Félix a balo lui moutu a méné l'é les Occidentaux la tête a tourné. Ils regardent Chisakedi et disent aïe 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 si on le savait. Si on le savait. Chisakedi organise les jets de la francophonie. Je crois nevième. le nevième jeu de la francophonie. En d'autres termes, tous les pays francophones et les pays qui collaborent avec la francophonie participent à ces jets. mais la patronne de cette francophonie s'appelle Louise Mouchikiwabo. Vous comprenez ? C'était l'ancien bras droit de Paul Kagame, son ministre des Affaires étrangères. Donc, l'élément clé du régime a été placé à la tête de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Nous sommes à quatre jours. Aujourd'hui, c'est le 24. Le 28, coup d'envoi. Félix vient d'annuler ce deux voyages vers Kiev et Moscou. Le président s'est excusé. Parce qu'il y a une grande conférence entre la Russie et l'Afrique. Le président va envoyer son représentant là-bas. Il devait être là. Vous-même, vous savez, quand il était parti là-bas, comment Poutine était content. Mais parce qu'il y a un grand événement qui s'organise dans le pays, le président ne peut pas être absent. Alors, tu sais qu'il a donné des instructions claires. Louise Mouchikiwabo ne piétine pas la terre de Kimbango. La terre de Lumumba, la terre de Jean-Claude Moubène. Elle n'est pas la bienvenue qu'elle soit la patronne de l'organisation. Elle ne peut pas venir au Congo. Elle a mis interdiction formelle, pas de visa, même avec un un passeport diplomatique. Elle n'entre pas au Congo. Kimboui! Kimboui! Louise, Mouchikiwabo! Mouchikiwabo! Aie, aie, aie! Non, tu sais que dit fin de la stratégie. Donc, le tundula a permis quand même que l'OIF soit représentée. C'est la deuxième personnalité de l'organisation qui viendra. Caroline Saint-Hélène Saint-Hilaire C'est une dame qui arrive. Caroline Saint-Hilaire C'est elle qui viendra représenter l'organisation mondiale internationale plutôt de la francophonie. Donc, Mouchikiwabo frappait de l'interdit. Mouchikiwabo ne peut pas piétiner le Congo. C'est l'ancienne mer du Québec qui sera à Kinshasa. Caroline de Saint-Hilaire elle était ancienne maire de la ville de Québec celle qui est la numéro 2 de l'organisation. Bienvenue chez nous à Kinshasa. Mouchikiwabo doit aller dire à son patron on a refusé carré en Belgique moi aussi on a refusé que je puisse aller à Kinshasa. Donc, nous les Rwandais partout où il y aura l'organisation on ne voudra pas nous voir. Tchimbo Bui On vous dit tout ce que dit vous ne comprenez pas. L'homme est très très dangereux. L'homme est très dangereux. Il le fait calmement mais les effets font très mal. Les effets de ces décisions font très très mal aux ennemis de la RDC. Oh, il ne gère pas ce gars mais qu'il avait nommé. Ah bon? Cagame l'a nommé et il refuse les représentants de Cagame. Vous croyez vraiment que Cagame l'avait toujours nommé ou bien maintenant vous croyez que c'est lui le président. Hein? Donc, les jeux commencent dans quatre jours. M. Chigouab on n'a pas toujours d'invitation. On ne l'a pas invité. On l'a dit toi qui vas t'inviter. Toi, M. Chigouab, invite à Kinshasa. Donc, tu t'assoies à côté de Tshisekedi pour le lancement de cérémonie de l'ouverture des jeux. Tu es là, vous serrez la main. On se retrouve. Je vous parle de ce que Herman Cohen vient de dire à propos de Félix Tshisekedi. C'est trop compliqué, c'est trop grave. Restez connectés. Dans deux minutes, on se retrouve. Avec Dieu, nous vaincrons. Tshisekedi. 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 Tshisekedi.